Sous-titrage ST' 501 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 as pardon donc as boolean voilà ici je vais calquer la différence entre la quantité existante et la quantité exprimée dans la liste donc la différence as integer très bien donc ici je calcule la différence donc if est égal à donc résultat recherche donc moins quantité quitté le commande pardon quitté le très bien je teste ici donc if la différence supérieure à zéro très bien donc voilà donc si la valeur est supérieure à zéro donc je vais maîtriser donc l'âge est égal à donc update produit je vais mettre à jour le produit update produit donc je vais maîtriser avec des produits la quantité la quantité ici c'est je vais mettre la quantité c'est l'abs l'absolu de la différence voilà et pour l'opérateur et pour l'opérateur je vais mettre ici plus donc j'ai la quantité qui est déjà enregistrée donc supérieure à la quantité exprimée donc je vais restaurer la quantité la différence de la quantité très bien donc si ce n'est pas le cas donc si la différence est inférieure à zéro je vais mettre ici le moins donc ici je vais mettre 1 est égal à il ne faut pas oublier de mettre à jour la table comment détail donc avec avec des commandes a été cmd et avec des produits quantité commande ça va la quantité très bien donc voilà donc maintenant je vais attaquer la table mouvement donc mettre à jour la table très bien qu'est-ce que je vais mettre ici donc je vais chercher à nouveau dans la table mouvement si le produit existe ou non donc utiliser réseau recherche est égal à donc ils existent voilà de la table mouvement donc l'id commande et l'id produit l'id produit très bien donc si il n'existe pas donc si l'enregistrement il n'existe pas dans la table pardon dans la table mouvement donc je vais tout simplement créer ici donc if donc les états de recherche c'est égal donc moins 1 d'un else donc and if très bien donc je vous déclare ici un objet donc je vous déclare ici un objet donc dim donc vt as mouvement et ensuite je vais mettre mvt set mvt est égal à your mouvement donc il ne faut pas oublier donc set mvt est égal à not très bien donc je vais mettre ici mvt . that move est égal à si maintenant new alors donc l'id comment est égal à id cmt produit est égal à id dans id produit et ensuite préinitaire est égal à préinitaire la quantité commande est égal à et type move le type mouvement est égal à sortie très bien voilà et je vais faire appel donc z est égal à enregistrer mouvement avec le paramètre avec le paramètre mvt c'est bon donc else si il est déjà disponible dans la table mouvement je vais mettre à jour les quantités donc ici donc je vais mettre else est égal à donc update donc update mvt comment détail maintenant je vais mettre à jour la table mouvement donc l'id comment c a été c'était l'id produit c'est a été produit et la quantité c'est la quantité pardon très bien troisième partie donc il consiste à supprimer donc les enregistrements donc les enregistrements donc c'est premier les enregistrements donc déjà déjà supprimé donc dans la liste donc texte pardon c'est la liste ici je vais faire l'action sur donc commande détail et mouvement très bien donc ici je vais déclarer quatre variables pour simplifier les affectations donc R1 R2 pardon très bien maintenant ici il faut faire attention d'accord donc je vais utiliser ici copie liste produit pour déterminer qui sont les produits qui sont déjà supprimés de la liste initiale d'accord donc je retourne ici et je vais parcourir la liste copie liste produit donc je vais utiliser la bokeh spécial for in donc l'objet copier pardon copier liste produit d'accord et je vais mettre ici next très bien donc maintenant je vais chercher le premier élément ici donc par exemple R1 est égal à et je vais chercher l'élément qui est déjà enregistré donc copier l'id produit qui est déjà enregistré dans la copie de liste produit et ce qu'il existe dans la liste la zone de liste qui est actuellement dans l'interface d'accord donc RSS existe voilà qui est pour liste voxy mi.txt liste command donc l'indice de l'opinence c'est 0 et ici c'est la valeur que je vais mettre ici donc item c'est-à-dire l'élément est un point id produit de chaque item il s'agit d'un objet de type command détail d'accord item c'est selon des variables je peux mettre ici x n'importe quelle variable ici c'est pratique d'accord je teste maintenant if donc R1 est égal à moins 1 donc donc c'est-à-dire voilà d'accord ici donc c'est-à-dire donc l'élément est supprimé de la liste donc txt txt liste commandé donc cet objet ici donc il s'agit je parle de txt liste produit commandé ou demandé d'accord donc ici qu'est-ce que je dois faire je vais restaurer la quantité de l'élément supprimé je vais mettre par exemple ici R2 égal à donc update voilà update produit le produit ça veut dire l'id produit ici la quantité c'est item point la quantité commandé donc la quantité contenue dans l'objet commandé taille et pour l'opérateur je vais mettre ici le plus parce que je vais restaurer cette quantité et je vais l'ajouter à la quantité globale des produits d'accord R3 est égal à donc ensuite je vais supprimer pardon je vais supprimer ici du commande détail donc commande détail voilà je supprime l'élément avec la contrainte donc id cmd et ensuite c'est l'id produit je vais supprimer cet élément et R4 est égal à supprimer mettre la table mouvement mouvement pour pour trouver des cmd et rt produit voilà très bien donc voilà il faut faire attention donc je vais déplacer ici donc il y il y a cette action et enfin donc après je termine avec l'objet copier ce produit donc je vais le supprimer parce qu'il est déclaré globalement donc dans le module ici donc il est déclaré ici voilà donc je vais le détruire à la fin de cette action je vais détruire l'objet donc set donc copier est égal à not et je vais mettre donc je vais ensuite fermer l'interface sur le formulaire donc donc close donc c'est form donc mi.name et actualiser la liste donc tcmd .recuil très bien donc je compile et je teste donc ici c'est restaurer la quantité des produits si près donc voilà donc je vais faire un test pour accéder ça marche voilà j'ai une commande ici voilà 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 donc pour la liste commande je vais afficher la table commande détail et la table mouvement et ensuite la table commande voilà et pour mettre à jour les produits je vais afficher ensuite produit produit donc je vais mettre à jour cette commande voilà donc je vais mettre ici pour le produit neuf je vais inviter le produit neuf je vais ajouter je vais ajouter quantité 1 voilà et pour 11 je vais ajouter par exemple 2 et je supprime par exemple le 1 donc le premier donc c'est l'id produit 7 je vais supprimer cet élément voilà voilà j'entends ici et j'enregistre un compatible de type voilà je ne vais pas utiliser il s'agit d'un texte il s'agit d'un texte donc ce n'est pas la peine donc type de données en compétition de l'expression de critères et je vais vérifier les types de données d'accord donc arrêter je reviens ici sur mouvement mode création j'ai l'id produit numérique et l'id commande voilà l'erreur ici texte code donc une zone de texte il s'agit pas d'une zone de texte il s'agit d'une valeur numérique très bien toujours modifier id commande voilà et je vais faire le test voilà donc je clique ici sur enregistrer voilà donc je teste ici je vais vérifier attention je vais vérifier la suppression parce que je supprimer ici et je clique sur enregistrer est-ce que ça va supprimer là donc je supprime le produit à 17 je retourne ici je clique sur enregistrer je retourne ici sur le code attention donc 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 voilà je vais mettre ici un point d'arrêt attention je vais ajouter un produit ici donc c'est bon je supprime le produit numéro 7 id 7 voilà donc supprimer et vt qui n'existe pas de liste mais qui se trouve dans la copie liste d'accord je vais mettre ici donc c'est un point a été produit c'est la même chose ici donc c'est un point a été produit donc je vais mettre ici donc et un point a été produit donc voilà je pense que c'est bon donc maintenant je vais tester et je supprime ensuite cette commande et je vais ajouter une nouvelle commande ici donc commande pour le client donc ici je vais mettre 2 2 4 je vais mettre 2 encore 3 2 voilà donc la date c'est la date d'aujourd'hui H02 je vais enregistrer voilà donc ici lorsque je vais enregistrer donc je vais fermer le formulaire et je vais accélérer la liste donc ici très bien donc je vais mettre ici la commande a été ajoutée voilà donc là comme au détail il y a 4 éléments ici les mouvements ils sont 4 d'accord je vais éditer cette commande donc édition voilà donc je vais supprimer l'élément au lait produit numéro 9 8 pardon et je vais ajouter numéro 15 par exemple et je vais ajouter la quantité très bien enregistrer voilà voilà donc ici je vais par exemple mettre ici du haut mettre à jour la commande donc je vais mettre ici F5 voilà et je retourne ici à la table voilà et le produit 15 est ajouté la même chose ici le produit 15 est ajouté les quantités des produits je pense qu'ils sont bien mis à jour voilà donc à vous de tester et de me faire le retour si vous rencontrez des erreurs et je reste à votre service merci merci